Le match a commencé il y a à peine deux minutes, craintif, les Nancéens n'attaquent pas et laisse filer N'Goti tout droit vers les buts. Le PSG ouvre la marque. Pourtant, dans la deuxième mi-temps, la supériorité de l'équipe parisienne n'est plus une évidence. Ils ont bien entamé le match, ils ont été très agressifs, ils ont effectué un pressing assez haut. C'est vrai qu'ils ont marqué tout de suite, au bout d'une minute de jeu. En deuxième mi-temps, on n'a pas retrouvé ce pressing. Je pense qu'ils ont beaucoup reculé quand même, nous laissant jouer. Nous laissant développer des actions et puis bon, on a fait la différence sur un coup de pied arrêté et puis sur une action individuelle de Capio. Victoire surprenante pour un match qui avait donc plutôt mal commencé. Et en deuxième période, face au relâchement du PSG, les Nancéens deviennent plus offensifs. Contre toute attente, le jeu collectif de la SNL se fait plus efficace. Sur corner d'Orumah, la précision de la tête d'Avenet permet à Fischer d'égaliser à la 65e minute. La motivation et le courage feront le reste. Et alors que les deux équipes entament la dernière minute de jeu, alors que chacun s'attend à finir le match sur un score nul, Capio s'enfonce dans la défense parisienne. En déjouant la marque de Roche, le numéro 27 centre, et serre le ballon à Gré qui marque. Score final 2-1, énorme surprise, considérable satisfaction. Je pense qu'on ne baisse jamais les bras. De temps en temps, on a des performances moyennes, de temps en temps, on a des bonnes performances. De temps en temps, on rentre dans le vestiaire avec un goût amer. Cette fois-là, le goût est le plus sucré. Voilà, Nancy reste avant dernier.